Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi! Jéronieme! Dans un mois, il y a des élections. Et moi, journaliste de 37 ans, je suis dans les décors du Musée pour affaires parce que... Il va falloir choisir pour qui voter. Puis pour faire ça, il faut savoir un petit peu ce qui s'est passé en politique ces dernières années. Idéalement, hein? On peut voter par couleur aussi. Mais c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Alors voici un résumé le plus digeste possible les quatre dernières années en politique québécoise. 1er octobre 2018, FAM! Le caquiste François Legault est élu à la tête d'un gouvernement majoritaire. Ça faisait à peu près 50 ans que le Parti libéral du Québec et le Parti québécois s'échangeaient le pouvoir. Et lui, le nouveau premier ministre, veut travailler... ... pour le Québec de demain. Ensemble! Ensemble! T'es tellement content qu'il embrasse sa soeur. La petite soeur vient-en! Québec solidaire a gagné 10 sièges à l'Assemblée nationale. Mais le Parti québécois et le Parti libéral du Québec ont eu parmi les pires résultats de leur histoire. 10 et 31 députés. Et leurs chefs ont démissionné. Dominique Anglade a remplacé Philippe Couillard à la tête du PLQ et c'est une ancienne caquiste. Et l'avocat Paul-Saint-Pierre Plamondon a remplacé Jean-François Lisée à la tête du PQ. Bye-bye! Deux semaines plus tard, François Legault dévoile son cabinet des ministres et... C'est un conseil des ministres paritaire. La majorité d'entre eux n'avaient pas d'expérience en politique, ce qui n'a pas empêché la CAQ de décoller comme une fusée en début de mandat. Et de faire pleuvoir les investissements à gauche et à droite. Yeah! Il faut dire qu'au début de son mandat, le gouvernement avait du lusque. Il y avait un surplus de 2,5 milliards de dollars hérités des politiques d'austérité des libéraux de Philippe Couillard. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Après, le gouvernement a fait adopter deux projets de loi. Celui sur la laïcité de l'État, c'est-à-dire pas de signe religieux pour les personnes en position d'autorité. Et celui sur l'immigration, c'est-à-dire choisir les immigrants en fonction du marché du travail. Il a fait ça sous le baillon, c'est-à-dire qu'il a imposé les projets de loi à l'Assemblée nationale en coupe en cours au débat. Ça n'a pas plu à tout le monde. Hé là là là! Retirer des droits, là, c'est inacceptable. Et deuxièmement, sous un baillon, c'est de joindre l'insulte à l'injuge. C'est une journée très triste pour le Québec. C'est un débat qui est légitime, c'est un débat qui est nécessaire. Et en conséquence, la loi est légitime et nécessaire. Mais c'était deux promesses électorales tenues. On fait pas d'amelettes sans casser des oeufs. Hé! Même après quelques controverses, début 2020, le premier ministre du Québec est parmi les plus populaires au pays. Et que ça commence bien! Grégo! 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 Parlons d'environnement. Et que ça va pas bien! Pendant les quatre dernières années, on a tout vu. Des inondations, des feux de forêt, des canicules, des tornades. Il y a eu une manif de 500 000 personnes à Montréal avec Greta. Hé! Hé! Le changement arrive, si vous l'aimez ou non. Mais le premier ministre du Québec brillait par son absence. La CAQ avait pas de plan précis pour lutter contre les changements climatiques quand elle a pris le pouvoir. Je ne suis pas un pelleteux de nuages. Mais le premier ministre décide finalement de donner un coup de volant parce que... Québec a le devoir de faire sa part. C'est la naissance du plan pour une économie verte, OK? Des milliards de dollars pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre en misant surtout sur l'électrification des transports parce que c'est le secteur le plus polluant au Québec. Le hic, c'est que dans le plan, il y a plusieurs mesures dont on ne connaît pas l'efficacité. Et que même si elles fonctionnent, avec ce plan-là, on va quand même rater notre cible de réduction de gaz à effet de serre. Il y a un manque d'ambition. Un manque d'ambition réel. Pour les prochaines générations, nous n'avons pas ce luxe d'échouer. Le gouvernement a aussi fini par rejeter le projet de gazoduc GNL Québec au Saguenay, projet qu'il a longtemps soutenu. Hey! Deux ans à se battre contre le méga-projet méga-polluant de GNL Québec. Bien, c'est une bataille qu'on a gagnée. Et tant qu'à y être, le gouvernement a aussi pris la décision de... Renoncer définitivement à extraire des hydrocarbures sur le territoire québécois. Stop! Le gouvernement va financer un tramway à Québec et prolonger la ligne bleue du métro de Montréal. Et il veut creuser un tunnel sous le Saint-Laurent, le fameux troisième lien entre Québec et Lévis, parce que les deux ponts existants sont congestionnés. C'est par choc à par choc 7. Projet qui, évidemment, fait bien des heureux chez les automobilistes de Québec et Lévis. On a un projet qui répond aux aspirations des gens de Québec. Et ce troisième lien coûtera au bas mot 6,5 milliards de dollars. L'opposition est forte. On est en train de faire un lien autoroutier, alors que les rapports du GIEC sont clairs, qu'il faut réduire la production de gaz à effet de serre. Le projet ne tient tout simplement pas la route, il n'a pas de sens. C'est un désastre. La plupart des experts s'entendent pour dire que ça va favoriser l'étalement urbain et augmenter le nombre d'autos sur les routes. Mais le troisième lien, c'était un engagement électoral de la CAQ, puis elle compte aller de l'avant même sans étude sur la nécessité du projet ou son impact environnemental. Éducation. Rappelons la promesse de François Legault. Offrir la maternelle 4 ans à tous les enfants du Québec dès la rentrée 2023. Je ferais de la politique seulement pour la maternelle 4 ans. La CAQ avait annoncé 5000 classes, mais finalement, ça a été réduit de moitié. Et ça a été repoussé à 2025-2026. Poussière de craie. Chaque classe devrait coûter 10 fois plus cher que prévu. À la fin du mandat de la CAQ, il y a plus de la moitié des écoles du Québec qui sont toujours dans un mauvais ou un très mauvais état. On parle de 1931 école vétuste. Mais il y en a 13 nouvelles en chantier qui ouvriront d'ici 2024. Wow! Des écoles secondaires modernes et vitrées où des dizaines de milliers de jeunes pourront traverser leur phase IMO. Ça va pas très bien du côté des services de garde. La liste d'attente dépasse les 50 000 noms, mais la CAQ s'est engagée à créer 37 000 places d'ici 2025. Tous les parents du Québec qui veulent envoyer leurs enfants dans un service de garde éducatif vont maintenant pouvoir le faire. En santé, ces dernières années, il y a surtout eu une pandémie. Le Québec a le pire bilan des provinces canadiennes en matière de décès attribués à la COVID-19. Il y a eu une hécatombe dans les CHSLD où il y a eu plus de 5 000 morts. Et d'ailleurs, il y a eu une enquête là-dessus. La coroner a enquêté pour conclure que le gouvernement avait négligé de préparer et protéger les CHSLD. L'accent avait tellement été mis sur la mort des vieux qu'on a fini par banaliser leurs décès. Une chose que les partis d'opposition n'ont pas toujours apprécié, par contre, confinement, passeport vaccinal, deux couvre-feux. Le gouvernement avait le droit d'imposer tout ça en vertu de l'urgence sanitaire, qu'il a maintenu d'ailleurs pendant plus de deux ans. Sauf qu'il y a certaines de ces mesures-là qui étaient très critiquées. Mais selon le premier ministre... Les décisions qu'on a prises, ça a sauvé des vies. Même si ça a peut-être choqué certaines personnes. Éric Duhem est d'ailleurs devenu chef du Parti conservateur du Québec en ralliant, entre autres, les citoyens insatisfaits des mesures sanitaires. Je veux continuer à être la voix de tous ceux qui souffrent de l'extrémisme sanitaire de François Legault. Merci! Économie, maintenant! Le premier ministre est très, très fier de son bilan économique, principalement, dit-il, parce que le Québec a battu l'Ontario. Le score est mieux que l'Ontario sur les salaires, sur la croissance économique mieux que l'Ontario. Le score est mieux sur le taux de chômage. On peut dire mission accomplie. OK! La CAQ a été élue en promettant de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Puis elle l'a fait en uniformisant la taxe scolaire et en bonifiant l'allocation familiale. Et elle l'a aussi fait en mettant littéralement de l'argent dans le portefeuille des Québécois. 200 $ à ceux qui ont un revenu faible ou moyen, 400 $ à ceux qui ont 70 ans et plus, 200 $ aux étudiants postsecondaires et 500 $ à 6,5 millions de Québécois pour contrer la hausse du coût de la vie. Certains soutiennent que ce n'est pas une manière de s'attaquer aux problèmes de fond. On ne peut pas patcher la crise du coût de la vie. La CAQ nous démontre que sa priorité, ce n'est pas le bien-être des Québécois, mais bien de se faire réélire. C'est un chèque donc pour masquer l'échec de la CAQ, de s'attaquer aux causes réelles. Mais c'est un cadeau. Et d'ailleurs, la CAQ en promet un autre à l'approche de Noël. Si effectivement les Québécois choisissent de nous porter au pouvoir, il y aura un autre montant qui sera envoyé au gouvernement. Quoi? Pas au gouvernement, mais aux Québécois. Ah! À part ça, le gouvernement a imposé un projet de loi sous bâillon pour faire grimper le prix de l'électricité. On est clair? En fonction de l'inflation, sauf que l'inflation est à un niveau jamais vu depuis 30 ans. Ils ont commis une erreur historique, un projet de loi que tout le monde critiquait. Tout le monde était contre, sauf eux. Une erreur que la CAQ a essayé de corriger en juin dernier en déposant un projet de loi pour plafonner les hausses de tarifs d'Hydro-Québec, mais c'était à 48 heures de la fin de la session parlementaire, alors le projet n'a finalement pas été adopté. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre au point il y a des enfants qui travaillent. Il n'y a pas de loi qui empêche ça au Québec. Service! Est-ce que la solution pourrait passer par l'immigration? Pas selon la CAQ. Il n'est pas question de changer ou d'augmenter les seuils. On a encore des problématiques d'intégration. En rafale. Le gouvernement a réformé la Charte de la langue française pour forcer les immigrants à apprendre le français en six mois et limiter l'accès au cégep anglophone, entre autres. Grande journée pour le français. Le Parti libéral trouve que la loi 96 va trop loin. Le PQ, qu'elle ne va pas assez loin. Et les Autochtones ne veulent pas en faire partie. C'est une ironie renversante, que finalement les premiers occupants du territoire au Québec soient forcés d'aller étudier à l'extérieur de leur territoire. Au final, la CAQ va avoir fait adopter 125 projets de loi à l'Assemblée nationale. On a réussi en quatre ans à faire des grands changements au Québec. Je suis fier des résultats. Les partis d'opposition ne l'auront pas eu facile ces dernières années. Alors, à la fin de la dernière session parlementaire, quand tout le monde faisait son bilan, ils ont voulu nous rappeler pourquoi ils sont là et comment eux ont perçu les quatre dernières années en politique. C'est un gouvernement qui a été marqué par l'arrogance et la division. Il n'a écouté ni les experts, ni l'opposition, ni les gens qui ne pensaient pas, comme les caquistes. Regardez attentivement les problèmes dans la vie des gens qui demeurent après quatre ans de la CAQ. Parlez aux aînés, parlez aux professeurs, parlez aux professionnels de la santé. Québec solidaire à l'Assemblée nationale, on parle des jeunes, de l'environnement, du logement, du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, de santé mentale. 3 octobre prochain, c'est les Québécoises et les Québécois qui vont faire leur bilan des quatre dernières années. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les autres vidéos du programme électoral et suis-nous aussi sur Instagram et TikTok!